Construire des logements sociaux et en vendre mille aux Toulousains d'ici 2020, voici les deux principales directives de l'équipe de Jean-Luc Moudinck. Ce sont des axes qui nous semblent nécessaires aujourd'hui, à la fois je dirais une prime à l'ancienneté pour ceux qui occupent leurs logements sociaux aujourd'hui, et ne pas oublier les primes aux accédants qui ne rentrent pas nécessairement dans le parc public, mais qui veulent acheter dans le parc privé, et de les aider de manière significative et de manière très volontaire dès le départ, en incitant le retour des familles, en incitant les jeunes à pouvoir rester dans Toulouse, parce qu'aujourd'hui les prix toulousains sont relativement soutenus, donc les gens s'échappent un petit peu du centre-ville. Pour lutter contre la pression immobilière, la mairie propose de rencontrer les promoteurs et définir ensemble un prix de sortie au mètre carré, qui serait plus accessible aux acheteurs. Nous mairies, on a des actions que l'on peut mener, on peut effectivement ce qu'on appelle les droits à construire, en échange de certains droits à construire, on peut leur demander en échange d'avoir des prix modérés, plafonnés, pour permettre une meilleure accessibilité à la propriété. Aider les futurs premiers propriétaires est une nécessité. Un prêt à taux zéro, le coup de pouce toulousain, ce qu'on appellera le PAT, le prêt à accession toulousain, et il y aura également, dans la rénovation de l'ancien, parce qu'il faut penser non seulement au primo-accédant dans le neuf ou dans l'ancien, mais également une aide à la pierre dans l'ancien, dans la rénovation de l'habitat. On en a besoin également aussi au centre-ville. Il y aura également un prêt à taux zéro rénovation. Avec 447 000 habitants en 2014, la petite couronne toulousaine ne suffit plus à accueillir de nouvelles constructions. Le président de Habitat Toulouse propose de les relocaliser dans les communes alentours. Une ville bientôt métallique.